1 Samuel, chapitre 2 Anne fit cette prière Mon cœur se réjouit en l'éternel, ma force a été relevée par l'éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'éternel. Il n'y a pas d'autre dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre dieu. Ne prononcez plus de paroles autaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'éternel est un dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même l'astérie l'accouche cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève le faible, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qui l'a désigné par onction. Elkanah repartit chez lui à Rama, et l'enfant resta au service de l'éternel devant le prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment il agissait vis-à-vis de tous les israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite, c'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était habillé d'un éphode en lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Elie bénit Elkanah et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut trois fils et deux filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Elie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de toute Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur ? » Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit « Voici ce que dit l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille lorsqu'ils étaient en Égypte et étaient esclaves du Pharaon ? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter les fodes devant moi, et j'ai donné à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu qu'offrent les Israélites. « Pourquoi traitez-vous avec mes primes et sacrifices et mes offrandes, ceux que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi ? C'en est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare « J'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant, l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard chez toi. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. Je laisserai subsister l'un des tiens près de mon hôtel afin d'épuiser tes yeux et d'attrister ton âme, mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux le même jour. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction. Tous les membres restants de ta famille viendront se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Ils diront, je t'en prie, rattache-moi à l'une des fonctions de prêtre, afin que j'ai un morceau de pain à manger. 1 Samuel, chapitre 3 Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qu'il ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici, courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va te coucher et, si l'on t'appelle, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, Éternel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie, mais Élie l'appela et dit, « Samuel, mon fils ! » Il répondit, « Me voici ! » Élie dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée ? Ne m'en cache rien ! Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité, si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit ! » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher, et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon ! » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. 1 Samuel, chapitre 4 La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ebénézère, tandis que les Philistins campaient à Haphèque. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ? » « Allons chercher l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ? » Lorsqu'ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous ! » disait-il, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. « Malheur à nous ! Qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants ? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez ! » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et trente mille fantassins israélites furent tués. L'Arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un benjaminite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'Arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda, « Que signifie ce vacarme ? » Aussitôt, l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda, « Que s'est-il passé, mon fils ? » Celui qui apportait la nouvelle répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phiné, son mort et l'Arche de Dieu a été prise. » Il avait à peine fait mention de l'Arche de Dieu, qu'elle y tomba à la renverse de son siège, à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant quarante ans. Sa belle-fille, la femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'Arche de Dieu ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Icabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'Arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'Arche de Dieu est prise. » « La gloire est bannie d'Israël, car l'Arche de Dieu est bannie d'Israël, car l'Arche de Dieu est bannie d'Israël. » Sous-titrage Société Radio-Canada